Bonjour, je suis le pasteur Jonathan Berceau, docteur en théologie et doyen académique de l'Institut Biblique du Québec, et nous sommes dans cette question « Comprends-tu ce que tu lis ? ». Alors, si vous avez suivi les vidéos depuis quelque temps sur ma chaîne YouTube ou sur ma page Facebook, vous savez comment ça marche, on prend un passage de l'écriture et on essaye de démystifier et d'expliquer un peu le texte. Et là, je vous invite à aller dans un texte peut-être bien connu, celui que je vais le prendre dans l'évangile de Luc, dans Luc chapitre 9, c'est l'histoire de la transfiguration. Jésus monte sur la montagne avec Pierre, Jacques et Jean, je passe tous les détails et j'aimerais juste vous inviter à considérer une phrase, à un moment donné, une voix se fait entendre de la nuée et cette voix dit « Celui-ci est mon fils, celui qui a été choisi, écoutez-le ». Cette voix, évidemment, rappelle la voix du baptême ou du haut du ciel, on avait entendu « Celui-ci est mon fils, bien-aimé ». Eh bien, ici, il y a une petite différence, parce que oui, certes, on a la même phrase « Celui-ci est mon fils qui a été choisi », mais on a ensuite un ordre « Écoutez-le, écoutez-le ». Et j'aimerais vous inviter à vous poser la question « Comprends-tu ce que tu lis ? » Lorsque tu lis « Écoutez-le », ça veut dire quoi ? Pourquoi est-ce que Luc prend la peine de nous dire « La voix du ciel sur cette montagne de la transfiguration » a dit « Écoutez-le ». Déjà, il y a une mise en contexte. La mise en contexte, c'est une montagne, une montagne qui pourrait ressembler au mont Sinaï, mon Sinaï, une montagne où il y a une transfiguration. Et si vous voyez où je veux en venir, Moïse est monté sur une montagne. Moïse, quand il est redescendu de cette montagne, était transfiguré. La gloire du Seigneur était sur son visage, à tel point qu'il fallait qu'on mette un voile, parce qu'il rayonnait de la gloire de Dieu. Jésus est transfiguré. Et de quoi parlait Jésus avec Moïse et Élie sur cette montagne de la transfiguration ? Il parle de son départ, littéralement en grec, de son exodus. Exodus, ça nous ramène à l'exode. Moïse aussi a connu un exode, un départ. Alors, là où je veux en venir, c'est que Jésus est le prophète comme Moïse. Et Luc, en théologien, narrateur, veut nous souligner, nous montrer tous les détails comme quoi Jésus est vraiment ce prophète comme Moïse. Vous allez dire, mais ça veut dire quoi ça, le prophète comme Moïse ? Ça ne fait pas référence à rien. Déjà, on retrouve ça dans le livre des Actes. Et vous savez que c'est Luc aussi qui a écrit le livre des Actes. Et quand on est ici dans le livre des Actes, l'apôtre Pierre est en train de faire un discours dans le temple suite à la guérison d'un infirme. Et voilà ce qui est dit dans Actes chapitre 3, verset 22. Il fait référence à Moïse et il dit, Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais ça vaut la peine d'y faire attention. Jésus est effectivement le prophète comme Moïse. Et il y a bien des détails qui viennent le confirmer. Premièrement, à sa naissance, l'enfant Moïse était sous une menace de mort parce que le pharaon voulait tuer tous les bébés de son époque. De même avec Jésus, il y a une menace de mort parce que Hérode veut faire tuer tous les enfants. Et Jésus, donc avec Joseph et Marie, va être réfugié en Égypte et devra sortir d'Égypte tout comme Moïse est sorti d'Égypte. Jésus a jeûné 40 jours dans le désert, Moïse aussi. Jésus, et surtout dans l'évangile de Luc, a envoyé 70 disciples. Et bien Moïse aussi avait 72 anciens. Et bien Jésus, du haut de la montagne, va donner une nouvelle alliance, une nouvelle loi avec le serment sur la montagne. De la même manière, Moïse, sur une montagne, donne une loi. La loi que Dieu lui a transmisée. Il y aurait bien des détails là-dessus, mais je n'ai pas le temps de vous donner tout cela ici dans cette vidéo qui veut être courte. Alors j'arrive à ce point que les Juifs, à l'époque de Jésus, attendent ce prophète. D'ailleurs, quand dans l'évangile, on vient dire à Jésus « Es-tu le prophète ? » Il ne s'agit pas de dire « Es-tu un prophète ? » « Es-tu le prophète ? » À savoir, « Le prophète comme Moïse ». Alors vous me direz, mais comment est-ce qu'on peut, à travers de cette simple phrase de la voix dans la nuée, faire cette connexion juste sur ce verbe « Écoutez-le » ? Parce que que disait Deutéronome 18 ? Ça disait « Dieu suscitera un prophète comme moi, vous l'écouterez ». Voyez le même verbe « Écoutez-le, vous l'écouterez ». Un verbe qui est très important, surtout dans la culture juive. « Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Écoute Israël ». Et là, maintenant, il s'agit d'écouter Jésus comme étant le prophète comme Moïse, celui qui vient placer, donner une nouvelle alliance. Une alliance, et ça va être développé plus tard dans l'Évangile, une alliance par son propre sang, par sa propre vie, le pain et son corps qui va donc mourir, briser. Et le sang représente le sang de cette nouvelle alliance. Donc je reviens à cette phrase « Comprends-tu ce que tu lis ? » Ici, simplement, quand cette voix du ciel se fait entendre et dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. » Il y a une référence directe à « Vous l'écouterez ». Comme Moïse dit, « Dieu suscitera un prophète comme moi ». Alors, c'est peut-être nouveau pour vous, ou peut-être pas. Je vous invite à approfondir, à faire des recherches par vous-même, à lire la Bible et à la comprendre. Et vous voyez que tous les détails sont importants dans une phrase, dans un texte. Et quand il dit « Écoutez-le », c'est donc un écho de Théronomiste qui vient faire référence à cette prophétie. « Jésus est le prophète comme Moïse, celui qui avait été annoncé. » Il est le Messie, il est le prophète. Moïse, en ce qui concerne Moïse, « Dieu avait dit, je prendrai de ton esprit et je le donnerai sur les 70 anciens. » Et c'est ce qui se passe à la Pentecôte. L'esprit qui était sur Jésus a été transmis aux environ 120 disciples qui étaient dans cette chambre. Alors voilà, cette déclaration est faite, elle est lancée, ou est peut-être nouvelle, comprends-tu ce que tu lis ? « Jésus est le prophète comme Moïse. » Je vous invite à vous abonner à ma page Facebook, je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre des pouces, à dire que vous aimez, à faire connaître un petit peu ces vidéos. D'autres vont venir, j'enregistre ici depuis l'Australie au Queensland, mais dans quelque temps ce sera depuis le Québec. L'idée est de pouvoir apporter au peuple de Dieu une meilleure compréhension de la parole de Dieu. C'est important de comprendre ce que l'on lit. Cette parole est précieuse et nous voulons la méditer et la serrer sur notre cœur tous les jours de notre vie. Que Dieu vous bénisse. À bientôt pour « Comprends-tu ce que tu lis ? » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada